Non, ce ne sera pas long, rassurez-vous ce soir, n'est-ce pas ? Pas d'échec ce soir. Non, mais c'est comme si je vous le disais. Aujourd'hui, je ne devrais pas être si en retard, rassurez-vous. Woha, Woha, où vas-tu ? J'attends une personne importante. Je ne peux laisser entrer personne ici, non. Mais comment cela se fait-il ? Je suis celui que vous attendiez. Maintenant, laissez-moi entrer. Calmez-vous, je viens de laisser ma voiture ici pour que vous puissiez vous garer. Non, 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 jeune fille, je doute que tu sois quelqu'un d'important. Et si vous l'êtes vraiment ? Je suis le président du Brésil. Ne comprenez-vous pas que vous avez déjà l'air pauvre ? Maintenant, sortez d'ici, allez, allez. Regardez, jeune homme, vous ne jugez pas une personne parce qu'elle porte. Tout comme vous, vous vous habillez. Et c'est un méchant. Une personne terrible, soit dit en passant. Écoutez, jeune homme, excusez-moi parce que je suis en retard et que j'ai besoin d'entrer. Non, vous n'allez pas venir ici, vous ne comprenez pas. Peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, d'où vous allez. Regardez cette voiture. Cette voiture ne devrait même pas être la vôtre. D'autant plus que si vous pouviez vous permettre d'acheter une voiture. Ne seriez-vous pas habillé comme un mulamba comme cela ? Vous seriez au moins dans un vêtement adapté à votre condition. J'aurais des bijoux, pas ces bibelots bon marché. Je ne serais pas habillé comme ça. Regardez, vous portez des chaussettes. Honnêtement, vous êtes pire qu'un chiffon. Jeune homme, c'est une chose d'avoir de l'argent, c'en est une autre d'être arrogant. Alors ne vous attendez pas à ça de moi, vous savez. Encore une fois, excusez-moi, je suis en retard, je dois entrer. Non, vous n'allez pas entrer ici. Et je tiens même à vous féliciter, parce que vous l'avez compris. Je suis une personne superbe. Et je ne veux même pas savoir si vous êtes la reine Elisabeth. Si vous êtes la première d'hab, qui que vous soyez. Ce qui compte, c'est que vous n'entrerez pas. Ce qui se passe, c'est que j'en ai marre de t'expliquer. J'ai besoin d'entrer là-dedans, il y a des gens qui m'attendent. Je suis en retard à mon rendez-vous. Permettez-moi de vous poser une question. Vous êtes intéressé à avoir des ennuis. C'est vrai. Non, c'est pour vous aider à comprendre. Que je ne veux pas que tu restes ici, que tu es censé partir. Saisissez-le et partez. Je n'arrive pas à croire ce qui se passe. Vous n'avez aucune idée de qui je suis, n'est-ce pas? Tu ne comprends toujours pas que je me fiche de qui tu es. Je veux que tu partes. Sortez de la porte. Si tu ne pars pas maintenant, je serai obligé d'appeler la police. Garçon, regarde ça. Je pense que vous devez être un. Être très arrogant, voyez-vous? Je veux voir si vous avez le courage de parler comme ça à vos patrons. Je veux que vous appliez l'un de vos supérieurs tout de suite. Regarde. Permettez-moi de répondre que mon patron m'appelle. Salut, patron. Alison, écoute, il ne peut pas y avoir d'erreur aujourd'hui, tu vois? C'est très important pour nous. Et dès qu'elle arrive, tu me le fais savoir, d'accord? Autre chose, il doit être très bien traité. Oui, bien sûr, c'est ce que je fais. Juste parce qu'il y a un mendiant ici à la porte qui se met en travers de mon travail. Mais vous pouvez me laisser faire. Elle ne se mettra pas en travers de mon chemin ici. Mais, cela prend trop de temps. Permettez-moi de l'appeler. C'est ça, toute cette situation, vous franchissez la ligne. Hé, tu ne vas pas venir ici? Je te l'ai dit. N-A-O-T-I-O. Jamais, tu n'entreras ici. Me comprends-tu? Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Vraiment, n'est-ce pas? Hé, t'es fou? Arrête. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein, ma fille, vous êtes fou? Arrêtez de faire ce bruit. C'est ce que vous méritez pour traiter les gens de cette façon. Je traite les gens comme ils le méritent. Maintenant, écoutez-moi. Si vous ne partez pas, je vais vous faire sortir d'ici par la force. Vous et lui. Arrête. Vert. Oui, patron. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Laisse-le. Je vais le résoudre. D'accord, vous pouvez le laisser. Je vais le résoudre. Vert. J'ai eu trop de patience avec toi. Sortez de cette voiture. Sortez de cette voiture. Je vais appeler une dépanneuse. Et vous partez avec la police. Arrêtez d'être pathétique. Cette voiture est la mienne. Oui, c'est mon entreprise. Puis, elle ne répond pas. Oh les gars, touss-moi. Touss-moi dans cette entreprise. Sinon, elle ne marchera pas. Oh, pour l'amour de Dieu. Un moment comme celui-ci, les gars. Le matin, je dois écouter ce bavardage, ce mensonge. Voulez-vous me dire que ce bâtiment appartient à une femme? Vous le voulez d'un homme, c'est sûr. On dirait que vous auriez une entreprise. Bien sûr, c'est le mien. Ce n'est pas celui d'un homme. Si vous me le permettez. Tiens. Je n'ai pas besoin de vous prouver quoi que ce soit. Mais juste pour que vous le sachiez, voici mon document. Ma fille, tu vas avoir besoin de beaucoup plus que ça pour prouver que tu le possèdes ici. Nous, les hommes, sommes capables de construire des bâtiments, de tout construire, de créer des emplois. Vous, les femmes, vous n'êtes pas capables. Une entreprise comme celle-ci que vous voyez, il crée des emplois pour de nombreuses personnes, soutient de nombreuses familles, très différents de vous les femmes, qui traînent juste juste en paradant la beauté. Se promener dans le centre commercial. Avec vos petits sacs. Avec vos petits sacs. Dépenser l'argent de leur mari. Ou tout au plus rester à la maison à ranger les choses. Écoutez, faites bien attention à ce que je vais vous dire. Tu vas être la seule personne que je vais virer de cette entreprise. Parce que tu es une mauvaise personne, de mauvais caractère et très arrogante. Et, poule mouillée, tu n'y vas pas. Lâchez prise, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ce scandale ? Lâche. Que se passe-t-il ici, Alison ? Je suis désolé, patron, mais c'est juste que cette sale fille ne partira pas d'ici. Elle ne m'écoute pas. Elle n'arrête pas de faire des histoires ici à la porte de l'entreprise. La seule chose que j'essaie de faire, c'est de la faire sortir d'ici. Chef, pourquoi es-tu habillée comme ça ? Chef ? Oui. Comment ça ? De quoi tu parles, chef ? Oh, Madame Edouarda, écoutez, juste une excuse, d'accord ? Cela ne s'est jamais produit ici. Je vous présente mes excuses à un million de personnes. Je pensais que quelque chose n'allait pas chez toi. Non, mais quelque chose s'est mal passé, oui. Savez-vous ce qui s'est passé ? Je suis tombée sur cet inutile de votre employé ici. Il n'est pas du tout qualifié. Il n'est pas éduqué. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ? Écoutez, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Écoutez, il est nouveau dans l'entreprise, c'est une nouvelle recrue, mais je vous promets que je vais m'en occuper. Je voulais savoir qui était la personne que nous attendiez, qui était si spéciale. J'attendais un homme, je n'aurais jamais imaginé que c'était une femme et ça a fini par me prendre par surprise. Regardez la façon dont elle est habillée. Comment étais-je censé deviner ? J'essayais juste de faire mon travail, je ne peux pas essayer d'entrer ce genre de personnes. Votre travail consiste donc à traiter les gens comme vous l'avez fait avec moi ? Écoute, peu importe qui j'étais, tu n'aurais pas dû me traiter de cette façon. Parce que votre travail consiste à le faire avec les gens, alors vous faites bien votre travail. Écoutez, vous êtes vraiment désolé, d'accord ? Je ne comprends pas non plus pourquoi tu es habillée comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est arrivé plus tôt aujourd'hui quand j'ai rencontré une fille dans la rue. Salut, comment vas-tu ? Je t'ai apporté quelque chose. Un repas. C'est trop et je ne peux pas l'accepter. Écoutez, bien sûr que vous pouvez l'accepter. Mange, je veux te voir bien. Regardez l'état dans lequel vous vous trouvez. Ici, dans la rue, c'est très difficile de se procurer de la nourriture, voyez-vous ? Écoute, je vais te laisser ma petite carte de ma compagnie. Tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez me consulter, d'accord ? Présentez-vous, puis nous parlerons et je pourrai faire ce qui est le mieux pour vous. Pourquoi faites-vous cela pour moi ? Je ne suis qu'un mendiant de rue et je suis sale. Arrête, arrête de parler comme ça. Je te vois comme une personne merveilleuse. Et nous devons respecter chacun d'entre eux. Je veux vraiment bien te voir. Écoutez, merci beaucoup, voyez, madame, vous êtes un ange. Oh, je suis désolée, madame. C'est parce qu'il y a quelques jours, ils m'ont volé tous mes vêtements. Et je viens d'avoir celui-ci. Et la nuit est très froide. Je suppose donc que j'ai fini par attraper un rhume. Je suis vraiment désolée, mais je ne vais vraiment pas bien. Je te donnerai mon blazer. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce que je peux faire pour vous aider. Et c'est tout. Ensuite, je n'ai pas pu trouver de magasin de vêtements à proximité. J'ai décidé de lui donner le mien. Et c'est pour ça que je suis habillée comme ça. Désolée. Alison, pour. Alison, ça suffit. Je ne veux pas de justification. Je suis tellement déçue de toi. Vous devez tout me comprendre. Je n'avais aucun moyen de le savoir. Elle est venue ici habillée comme ça. Il n'y avait aucun moyen de le savoir. Alison, regarde. Tu es virée. Nous ne permettons pas à des gens comme ça de travailler ici. J'aimerais donc que vous sortiez d'ici maintenant. Non, s'il vous plaît, ne me faites pas ça. Comment étais-je censé savoir quelle était la patronne ? Le propriétaire a tout dit. Tu vois, Alison, c'est ça le problème. Nous ne traitons pas les gens en fonction de ce qu'ils portent. C'était là le problème. Tu m'as déprimée. Il faut traiter tout le monde de la même manière. Et cette entreprise a toujours chéri cela. Par respect. Je suis désolée. Mais ce que tu m'as dit et ce que tu m'as fait sont impardonnables. Alison, c'est pour cette raison que tu es virée. S'il vous plaît, passez par les RH. Vous ne pouvez pas faire ça. Elisabeth, tu me connais, tu sais que je suis une excellente employée. S'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. Je n'avais aucun moyen de savoir quoi que ce soit de tout ce qui se passait. Je ne suis pas dans l'entreprise depuis longtemps, mais vous me connaissez. S'il vous plaît, c'est juste une autre chance. Elisa, j'ai toujours été dans la position d'être humiliée, de gens qui me regardent d'en haut. Je suis dans ce travail et j'ai fini par la voir de cette façon et je voulais faire la même chose, mais je sais que ce n'était pas bien. Pardonnez-moi, je ne ferai plus jamais ça. Et avant d'avoir cette opportunité d'emploi, Elisa, je cherchais de la nourriture même dans les poubelles. Vous savez, vous connaissez mon histoire. Lorsque vous m'avez donné cette opportunité d'emploi, ma vie a changé. Je sais ce que c'est que de ne pas être reconnu par les gens. Je connais la douleur du rejet. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait, vous savez. Je fais mon travail, mais parfois la bonne chose est mauvaise. Ce n'est vraiment pas le cas. Elisa, donnons-lui cette opportunité. Mais il t'a maltraité. D'accord, nous allons lui donner une seconde chance, voyez, s'il ne faiblit pas. Les gens ne changent que lorsque quelque chose comme ça se produit. Et j'espère que tu changeras. Alison, vraiment? C'est vraiment. Je vais saisir cette opportunité de toutes mes forces. Je veux juste que tu me promettes que tu ne seras plus impoli avec les gens comme tu l'as fait avec moi. Je te promets que oui, j'irai mieux. Alors voilà, Alison, quand tu vois quelqu'un de bien ou pas, bon vêtement ou pas alors, traitez toujours bien, de la même manière que vous le ferez aujourd'hui, que vous aimeriez être traité. D'accord, c'est la meilleure leçon que j'ai jamais apprise de ma vie. Et je vais bien traiter tout le monde à partir de maintenant, d'accord? Je promets. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de le faire. Je vous promets que je l'attraperai de toutes mes forces. Merci beaucoup, les filles. Et maintenant, je retourne au travail, d'accord? Merci beaucoup.